coucou de quoi on te parle aujourd'hui bienvenue dans la guidance du jour on y va on va commencer avec béline le normand grand le normand après allez c'est parti j'en ai une qu'est on va la prendre dans l'autre sens eh bien il s'agit de femmes aujourd'hui on a l'étoile de la femme ok changement alors ici les questions de changement et ben justement les femmes sont en plein changement je prends celle ci je sais pas trop de quoi ça va nous parler on va voir donc là ça peut nous parler de toi si tu te reconnais dans la guidance il ya le changement qui en route ici ça demande d'accueillir justement le changement ici les énergies je continue les énergies ici elle c'est les forces majeures c'est ce qui va vraiment t'aider apporter le soutien ou pas là ça t'aide c'est le trafic les choses vont aller vite on a mercure à chaque fois et la question de communication peut-être qu'elle a comme communication à travailler aussi ici on a aussi du coup la nativité donc là on arrive par exemple si tu as une question tu peux te poser une question et bien la nativité va te dire qu'elle est question d'une nouvelle naissance d'une renaissance de quelque chose de nouveau ça peut être une essence au sens propre comme au sens figuré aussi bien évidemment en tout cas il ya du changement une essence peut apporter ou peut-être la naissance peut apporter la nouvelle d'une grossesse aussi par exemple peut apporter un changement aussi en tout cas il ya le renouveau la renaissance et bah tiens une nouvelle là une nouvelle donc peut-être qu'on a des des sacrés féminins qui souhaitent une grossesse et là dans ce cas là on te dit bah oui bébé arrivera oui 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 s'il y en a qui essaient de faire un bébé par exemple ensuite on nous parle de quelque chose d'une nouvelle nouvelle avec la nativité donc c'est un nouveau projet un nouveau bébé ça peut être aussi un nouveau projet la création d'une nouvelle entreprise aussi voilà donc il ya aussi cette carte là elle était en synthèse c'est ça veut dire qu'en fait elle nous dit que si tu veux elle a ça vient de traverser je viens de le perdre mais ça va revenir il est question d'avoir des informations justement qui aussi peuvent permettre ce changement ce renouveau on n'oublie pas que le changement ici il est dans ce qui a développé c'est à dire il ya le changement à accueillir 1 à cette notion de changement à accueillir là alors je continue avec le grand jeu de mademoiselle le normand on va voir de quoi il s'agit et bien on utilise pleinement son potentiel on a fortuna major donc fortuna major et sous le f ici on a quelque chose qui est vraiment positif tu vois là franchement il n'y a pas de souci à se faire utilise ton plein potentiel utilise l'estat connaissance ton intelligence mercure c'est aussi l'intelligence un dieu coin utilise tout ça pour réaliser ce que tu souhaites réaliser prend tes informations aussi on l'a vu tout à l'heure donc fortuna major c'est le mois d'avril non c'est pas moi d'avril ça c'est fortuna minore le mois d'avril c'est maintenant c'est moi de janvier mais on est sur une évolution sur une année d'accord mais là il est question de maintenant donc c'est on est bien avec le mois de janvier ici il est question de bonheur d'amour d'abondance et de réussite avec fortuna major la figure géomantique qui est ici donc là c'est super faut savoir que ce grand singe il nous parle de sagesse ce grand singe nous parle de tous tout le potentiel et il est brillant que tu as en toi et il est question de savoir vraiment s'en servir voilà ça c'est ça montre aussi toute ta valeur tout ça veut dire aussi que on te demande d'aller chercher à l'intérieur toute ta puissance en fait un tout ton tu as quelque chose en toi tu as des connaissances tu as un savoir tu as l'expérience c'est ça le grand singe il a le grand singe il a marché c'est le pèlerin aussi avec son bâton il a appris beaucoup de choses il est vraiment question de sagesse et d'intelligence et d'utiliser ça c'est la carte de la réussite et des honneurs en fait cette bonne réputation ce de la notoriété ce le trois deux coeurs et là on parle vraiment de liberté et d'indépendance là donc j'ai une personne ici qui est quelqu'un d'indépendant qui aime la liberté avec la pas ici pardon avec la constellation de pégase ici là en bas l'ensemble floral langage floral ça nous parle de réussite aussi mais je disais que ici j'ai quelqu'un de brillant de brillante réussite avec le papyrus le soureau et le laurier donc on va aller voir c'est une perte ici j'ai quelqu'un qui a une faculté d'adaptation aussi 1 et fortuna major c'est là bas je te disais tout à l'heure le singe c'est là c'est vraiment quelqu'un qui est intelligent qui est sage il ya une notion de puissance aussi avec l'expérience la connaissance acquise par l'expérience ma fortuna majeure c'est le cc la victoire c'est triomphe et c'est la puissance aussi et notion d'adaptation aussi de responsabilité là j'ai quelqu'un on avait vu qu'on avait l'étoile de la femme tout à l'heure avec béline et là on demande aux femmes et bien au stade différence et utilise ton plein potentiel si tu as un projet que tu es en train de créer ou de mener alors vas-y mais mets les deux pieds dans ce projet plonge dedans s'il te plaît d'ailleurs on va les voir j'ai envie de prendre le tarot de l'amour bizarrement j'ai rien à voir avec le normand mais il me parle il m'attire là donc je vais regarder hop de quoi justement il aurait envie de de me parler on va aller voir ça c'est ça tu vois le tarot de l'amour je te montre on regarde hop là par exemple ben voilà il est beau sont des belles cartes c'est tony carmine que je dise pas salerno qui l'a créé et denise jarvie il est vraiment très très beau les cartes par contre sont très grandes non là tu vois j'ai un paquet entier j'en ai une je vais prendre celle qui est restée là pas le paquet entier alors déjà j'aime bien tu vois on a on a toutes ces étoiles là et elles me font vraiment penser au centre énergétique on a un arbre il y a beaucoup d'étoiles dans le sol donc on va te demander de t'ancrer de vraiment t'ancrer dans le sol et cette notion d'ancrage d'être bien connecté à la terre hausse vraiment c'est ça aussi en l'expérience un quand il ya l'expérience on en parlait avec le grand singe c'est aussi cette capacité à utiliser son expérience ce que tu as appris aussi de ces différentes expériences de vie est en fait à force c'est à dire qu'ici même ce qui était souffrante en fait à force avec toutes ces étoiles qui sont en bas là c'est vraiment c'est voilà ce sont les racines et en même temps et bien tout ça c'était le terreau les difficultés les obstacles qui t'ont permis de grandir et de devenir cet arbre majestueux et de te déployer donc ici on t'a dit aussi il ya cette notion de mettre en terre ben je te parlais des difficultés qui t'ont permis qui sont le terreau qui t'ont permis de grandir ben tout ce qui était souffrant bas laisse le en terre justement tu n'en as plus besoin des leste toi de ce qui est trop lourd pour toi pour justement monter t'élever justement un pour on dit pour grandir moi je pourrais j'aime bien le terme s'élever pour t'envoler pour aller pour pour voilà faire surgir ton plein potentiel ici les questions de potentiel vraiment utilise le et les brillants j'ai des personnes et si j'ai des femmes qui voit pas à quel point elles sont incroyables en fait un avec ce singe là ici on peut avoir des des zèbres elles se reconnaîtront même il en est même question avec cette carte là ici il faut savoir que il ya cette notion d'accumulation aussi de faire des réserves avec la terre c'est à dire la peur de manquer la peur de ne pas avoir la peur de ne pas être assez de mettre à la hauteur toutes ces choses là en fait ça ça affaiblit un sat affaiblit on te demande justement d'aller les mettre en terre d'en faire un terreau pour justement te renforcer donc l'achat redonne ça à la terre tout ce qui est trop lourd tu peux faire une petite boîte dans la petite boîte tu mets tout ce qui peut représenter ce qui est trop lourd pour toi tes difficultés les blessures tout ça les mots peut écrire aussi des mots sur des petits petits pieds tu mets dans une boîte puis après tu l'enterre au pied d'un arbre par exemple ça te permettra de te délester et de pouvoir vraiment enfin déployer ton plein potentiel il ya cette notion de se libérer pour vivre justement l'abondance là c'est très très clair aujourd'hui il ya vraiment cette notion là c'est aussi le poids des responsabilités des efforts les dépassements mais aussi tout ce qui a été résolu parce que ça c'est le liste de bâton c'est tout ce qui a été résolu tous les problèmes et moi je te dis bravo parce que maintenant tu bris comme cette étoile donc aujourd'hui je vais continuer avec le normand mais il est vraiment question voilà de briller vraiment d'utiles de te montrer au monde et c'est ce que nous dit elle résonne complètement ces deux cartes c'est ce que nous dit justement notre notre grand singe donc je suis contente d'avoir été attiré par le tarot de l'amour ça répond bien allez je continue parce que le temps passe j'ai pu beaucoup de temps mais le message est beau oui il est question de te faire confiance ici tu restes vigilant d'accord crois en toi reste vigilante ou vigilant attention à pas avoir réfléchi avant d'agir c'est ça que ça veut dire d'accord ça c'est la fuite la passion mais là on demande il ya un sentinelle donc attention prudence vigilante vigilance ne fait pas d'actes sans réfléchir parce que là la passion pouvait pourrait empêcher de réfléchir ici voilà on voit ce mérite que tu as là on a justement ici le roi de carreaux on a une personne qui est là qui peut apporter son aide par exemple si tu veux créer quelque chose on t'apporte une information mais attention souvent c'est moyennant finance c'est à dire ça peut être un expert un juge un avocat un juriste un médecin un psychologue un thérapeute voilà mais là on te dit que ta récompense de tes efforts ici avec le petit sujet d'accord donc par contre attention à la passion même en amour attention prudence vigilance ne mets pas les deux pieds dedans et d'un domaine professionnel et si tu crées quelque chose attention ne pas mettre les oeufs dans le même panier voilà là c'est ce qu'on te dit attention à tout ce qui est impulsivité au manque de réflexion non tu as l'intelligence de la réflexion donc certain d'accord et reste discrète ou discret si tu as un projet la prudence est fortement recommandé dans les démarches d'accord voilà attention à ne pas être en réaction et à l'impulsivité ça c'est voilà et mon roi de carreau est bien le petit sujet va nous dire que déjà tu as du mérite et ça c'est ça c'est chouette il nous parle de confiance surtout donc tu peux avoir confiance en toi tu peux avoir confiance en l'autre dans la relation mais attention à ne pas t'emballer ah oui j'avais mal mis mon là voilà attention à ne pas t'emballer là ta vénus et amour qui sont sur le qui fuit sur le frat c'est vraiment une fuite et réfléchissent ça d'accord peut y avoir aussi de l'adultère aussi ici donc on fait attention s'il ya des relations secrètes attention restez bagasse que ça reste secret en gros c'est ça voilà mais ici les questions de confiance avec des sentiments qui sont profonds qui sont sincères donc ce serait juste en être sur quelque chose de juste dans les sentiments profonds sincères mais une disponibilité il ya de la confiance il ya quelque chose de rassurant d'agréable dans le domaine sentimentale et dans le domaine professionnel et ben c'est exactement pareil la réussite professionnelle on te dit qu'elle est elle est là quoi qu'elle est complète est plus que possible elle est assurée on te dit de toujours faire preuve de discernement de lucidité de sagesse et c'est ça qui te permet justement d'avancer d'évoluer sereinement de voir l'activité professionnelle à voler vraiment évoluer sereinement ou toi si t'as pas une entreprise on voit vraiment que tu avances sereinement dans la paix dans la tranquillité d'esprit parce que justement cette lucidité cette sagesse cette intelligence que tu as et que tu vas utiliser et bien te permettre juste permet une activité professionnelle vraiment agréable rassurante oui question beaucoup de paix aujourd'hui allez est ce que j'ai le temps pour la dernière petite cote dix secondes mais j'en ai une oui et je te dis au revoir et merci pour ton écoute il est question de pas faire chemin tout seul des liens et des alliances secret pour mener bien vos projets